Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose les trois premières questions de l'exercice vrai ou faux du concours Sciences Po 2016. Alors c'est trois questions de probabilité que je trouve moi plutôt sympa. Et quand on voit la complexité du sujet, il faut vraiment aller faire ces questions là. On va y parler donc de variables aléatoires avec un calcul d'espérance. Ensuite un arbre, on va travailler sur un arbre avec les intersections d'événements. Et on fera une loi binomiale en troisième question. Donc on est parti, première question, calculer l'espérance d'une variable aléatoire. Lisons le texte de la première question. On dispose d'un D à quatre faces, donc un tétraèdre, numéro T2, un 4. On nous dit quoi ? Donc si on fait un 4, on gagne 3 euros. Si on fait un 1, on gagne 1 euro. Et sinon on perd 2 euros. Alors, comment commencer l'exercice ? La variable aléatoire G, qu'est-ce qu'elle compte ? Elle va compter le gain du joueur. C'est un gain algébrique qui peut être négatif si on perd et positif si on gagne de l'argent. Donc quelles sont les valeurs possibles ? Valeurs possibles, valeurs possibles. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on va les appeler G1, G2, G3, etc. Alors, première valeur possible, donc, c'est si on fait 3. Si on fait 4, on a dit qu'on gagnait 3 euros. Donc c'est 3. Ensuite, on peut gagner 1 euro si on fait 1. Et on peut perdre 2 euros. Alors là, ça fera, donc ici, moins 2. Alors souvent, dans les tableaux, vous allez voir, on va les mettre dans l'ordre croissant. Donc ici, on va plutôt appeler G1, ça sera moins 2. G2, ça sera 1. Et G3, ça sera 3. Donc dans le tableau, ça va se présenter comme ceci. On va faire un tableau ici, avec en première ligne les valeurs de G. Donc ici, on met G égale GI. Et là, on va mettre la probabilité, justement, de chacune de ces valeurs. Donc première valeur, c'est G1. G1 qui vaut moins 2. D'accord ? Et on va mettre sa probabilité. Alors, quelle est la probabilité d'avoir moins 2 ? C'est-à-dire, quelle est la probabilité de perdre 2 euros ici ? On perd si on fait, donc la probabilité que G vale moins 2, c'est donc la probabilité d'obtenir soit un 2, soit un 3. D'accord ? Parce que dans l'exercice, qu'est-ce qui se passe ? Si on fait un 4, on gagne 3 euros. Si on fait un 1, on gagne 1 euro. Et sinon, c'est-à-dire, si on fait un 2 ou un 3, on perd 2 euros. Donc la probabilité que G soit égale à moins 2, c'est la probabilité d'avoir un 2 ou un 3. Et comme c'est un dé bien équilibré, ça fait donc 2 chances sur 4. Donc, une chance ici sur 2. Probabilité maintenant que ça soit égale à 1. D'accord ? Donc ici, c'est donc la probabilité que G soit égale à 1. Ça veut dire la probabilité de tomber sur le 1 avec le D, et donc une chance sur 4. D'accord ? Alors, je n'aurais peut-être pas dû ici simplifier la fraction. On verra plus tard. Pour calculer l'espérance, c'est plus pratique de tout avoir sur 4. Mais bon, on la réadaptera. Ensuite, troisième valeur possible, G égale 3. G égale 3, ça veut dire que vous êtes tombé sur le 4. Donc avec le D, donc encore une chance sur 4. Ce tableau, donc, c'est la loi de probabilité de G. Loi de probabilité de la variable aléatoire G. Maintenant, on va passer au calcul de l'espérance. Alors, l'espérance, c'est une moyenne pondérée. On calcule à partir de cette loi de probabilité. La formule que vous avez dans le cours, alors je vais la rappeler, c'est la somme pour tous les i. Alors ici, des valeurs de G, on en a 3. J'ai dit là, c'est G1. Là, c'est G2. Et là, c'est G3. Donc, c'est la somme de i égale 1 à 3. Donc, des probabilités que G soit égale à G1. Multipliée par la valeur, donc multipliée par G1. Alors, parfois, c'est un petit peu simplifié. Vous pouvez le trouver sous la forme. Donc, somme des i, des PI, XI. Donc ici, ce n'est pas XI, c'est G1. Sachant que PI, ce sera la probabilité d'avoir G égale G1. Ce qui revient plus simplement, et sur les copies, je crois qu'on peut s'en contenter largement. On écrit quoi ? Donc, à chaque fois, on prend la probabilité. Donc, 1,5 multipliée par la valeur ici de G. Donc, c'est 1,5 fois moins 2. Vous avez une chance sur 2 d'avoir moins 2. Ensuite, vous ajoutez une chance sur 4 d'avoir le 1. Et ensuite, une chance sur 4 d'avoir 3 euros. Et cette somme, quand on va la calculer, eh bien, c'est tout simplement. Donc, une moyenne pondérée, ça sera l'espérance. Alors, pour calculer plus simplement, vous voyez, c'est là que j'aurais dû laisser sur 4. Donc, on va remettre ça sur 4. Ça fait donc 2 sur 4. Donc, tout est sur 4. Donc, vous pouvez mettre un grand sur 4. Qu'on a quoi ? 2 fois moins 2. Moins 4. Plus 1. Plus 3 fois 1, 3. Qui fait 0 sur 4. Donc, ça fait 0. Effectivement, l'espérance est bien nulle. Donc, la proposition, elle est vraie. Deuxième question. Une urne contient ? Donc, je vais faire un petit dessin. Ça, c'est mon urne. Elle contient 15 chaussettes vertes et 5 chaussettes bleues. Et on prend successivement et sans remise, 2 chaussettes. Et on vous demande la probabilité qu'il obtienne 2 chaussettes de la même couleur. Alors, on va faire un arbre tout de suite. Puisqu'on va prendre successivement. Donc, première possibilité. Choix de la première chaussette. On a soit une verte, soit une bleue. C'est-à-dire, ici, on peut appeler ça verte en premier, bleue en premier. B1, B1. Probabilité d'avoir une verte en premier. On a 15 vertes sur 20. On a 20 chaussettes. Donc, verte, ça sera 15 sur 20. Et ici, 5 sur 20. Alors, on simplifiera les fractions après. Ensuite, on va choisir une deuxième chaussette. Et là, donc, dans le premier cas, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je vais faire une petite urne. L'urne a changé, ici. L'urne, maintenant, elle contient quoi ? Elle contient, vous avez pris une verte. Vous n'avez pas remis. On fait 100 remises. Donc, vous n'avez plus que 14 vertes, ici. Et 5 bleues. Donc, 5 blanches. Donc, ici, la probabilité d'avoir une verte en deuxième, sachant que vous aviez déjà pris une verte, ça sera 14 sur 19. Et bleu en deuxième, et encore 5 bleus. Enfin, 5 blanches. 5 sur 19. Deuxième partie. Si vous avez pris une blanche en premier, l'urne contient à présent 15 vertes et... Donc, c'est des bleus, en fait. Et 4 bleus. Donc, ici, la probabilité de reprendre une blanche. On va en mettre dans le même ordre. On va passer en haut par les verts. Donc, vert en deuxième, blanc en deuxième, bleu en deuxième. Donc, verte en deuxième, on a 15 sur 19. Et bleu en deuxième, 4 sur 19. Donc, ça, c'est un arbre. D'accord ? Les événements, eh bien, dépendent de ce qui s'est passé avant. On n'est pas dans un schéma de Bernoulli. Ici, vous voyez, la branche V2, ici, elle est 14 du 9ème. Alors qu'ici, la branche V2, c'est 15 sur 19. Donc, là, on n'est pas dans des situations d'indépendance. Donc, il va falloir regarder. Quelle est la probabilité d'avoir deux chaussettes ? Donc, probabilité de deux fois la même couleur. Alors, ça, c'est un événement qui se découpe en deux. Vous avez soit eu V1 et V2, donc deux vertes. C'est-à-dire V1 inter V2. Et vous pouvez aussi avoir eu deux bleus. Donc, V1 inter V2. Pour calculer des intersections, on va faire le produit de tous les probabilités qu'on rencontre sur le chemin. Donc, ici, V1 inter V2. Vous avez donc pris ce chemin que je suis en train de mettre en jaune. Donc, vous êtes passé par la probabilité de V1, qui vaut 15 sur 20. Et vous multipliez par la probabilité de V2, sachant V1. Donc, ici, le 14 sur 19. On fait pareil avec le chemin qui contient deux chaussettes bleues. Donc, celui du bas, ici. Ça veut dire que vous êtes passé par la probabilité, donc, ici, d'avoir B1. C'est-à-dire 5 sur 20. Et vous multipliez par la probabilité de B2, sachant B1. Donc, ici, le 4 sur 19. Il n'y a plus qu'à calculer, c'est cette petite expression. Alors, si on veut gagner un petit peu de temps, on va peut-être simplifier. J'aurais dû le faire avant. Mais là, donc, 15 sur 20, ça fait 3 quarts. 5 sur 20, ça fait 1 quart. Donc, en haut, on a quoi ? Alors, on peut peut-être encore simplifier. Regardez, ici, par 2, 7 et 2. Ici, par 2, 2 et 2. Donc, il me reste en bas, 2 fois 19, donc 38. Et en haut, 3 fois 7, 21. Plus 1 fois 2, 2. Ce qui fait 23 sur 38. Or, 23 sur 38, vous voyez ici, ça fait 0,605, 26, etc. Donc, si on arrondit à 10 moins 3. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Après le 5, on a 26. Donc, ça s'arrondit à 0,605. Et donc, la proposition, elle est, elle, aussi vraie. Troisième question. Une usine fabrique des assiettes en grande quantité. On admet que 4% d'assiettes fabriquées sont cassées. Donc, ici, on va noter ça tout de suite. L'événement cassé, je vais l'appeler C. D'accord ? Donc, sur un sujet, on va... C, c'est donc assiette au cinglis. L'assiette que vous prenez est cassée. D'accord ? La probabilité de C, c'est 4%. C'est donc 4 divisé par 100. 0,04. On prélève au hasard. Ça, c'est important. 100 assiettes. On considère que le stock d'assiettes est très important. Ça, aussi. Cette information, elle a vraiment... Elle est là. Elle est très importante. Proposition. La probabilité qu'au moins 99 assiettes ne soient pas cassées est supérieure à 0,1. Alors, ça veut dire qu'on vous demande la probabilité que sur 100 assiettes, au moins 99 ne soient pas cassées. Alors, on va ici, donc, essayer de modéliser cette expérience. On est dans ce qu'on appelle un schéma de bernouille. Pourquoi ? Ici, le choix d'une assiette, donc, ici, donc, le prélèvement, le choix d'une assiette, c'est ce qu'on appelle une épreuve. Vous avez cassé, pas cassé. Donc, il y a deux issues. Ensuite, on va introduire grand X, une variable aléatoire, qui est le nombre d'assiettes. Ici, on peut compter soit les assiettes cassées, soit les assiettes pas cassées. Vous avez vraiment le choix. Alors, ici, comme je suis parti sur cassé, nombre d'assiettes cassées sur 100. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On répète, donc, on répète 100 fois dans les mêmes conditions, puisque le stock est important. Il y a toujours une proportion de 4% d'assiettes cassées. Donc, on répète 100 fois dans les mêmes conditions. Donc, ça garantit, ça, l'indépendance. Donc, on a indépendance. Donc, on répète 100 fois dans les mêmes conditions le prélèvement d'une assiette. Donc, on a un schéma de Bernoulli. On a un schéma de, ici, donc, Bernoulli. Ça veut dire quoi ? Eh bien, donc, par conséquent, grand X va suivre une loi binomiale et la loi binomiale de paramètres. De paramètres, quoi ? Alors, vous avez, donc, grand X compte le nombre d'assiettes cassées. On en a pris 100. Donc, paramètre n égale 100. Et la priorité du succès, c'est-à-dire une assiette cassée, c'est P de C. Ici, ça sera 0,04. Alors, je referai, si vous voulez, l'exercice avec le nombre d'assiettes pas cassées, pour ceux qui auront plutôt choisi cette version. Donc, pour résumer, ici, grand X suit la loi B 100, 0,04. D'accord ? Qu'est-ce qu'on veut calculer ? Maintenant, on veut calculer, donc, la priorité qu'au moins 99 ne soit pas cassée. Ça veut dire qu'ici, combien sont cassées ? Si au moins 99 ne sont pas cassées, ça veut dire que les assiettes cassées, vous en avez au maximum une. Donc, vous cherchez, donc, X inférieur ou égal à 1. D'accord ? Alors, ça, ça veut dire que soit il n'y a pas d'assiettes cassées, soit il y a une seule assiette cassée. Donc, on n'a que deux probabilités à calculer. Alors, là, il y a deux écoles. Soit vous prenez la machine et vous utilisez le mode, ici, qui permet de faire les calculs de loi binomiale. Soit vous revenez à la formule. Alors, je vous rappelle la formule. Pour une loi binomiale, la probabilité que X soit égale à K, c'est K parmi N, donc ici, K parmi 100, multiplié par la probabilité du succès, donc 0,04 puissance K, fois 0,96 puissance 100 moins K. Donc ici, la probabilité que X soit égale à 0. Alors, pas d'assiettes cassées, ça veut dire 0 assiettes sur 100, fois 0,04 puissance 0, fois 0,96 puissance 100. C'est-à-dire que vous avez 100 assiettes non cassées. Plus 1 sur 100, multiplié par 0,04, fois 0,96 puissance 99. Alors, sur une calculatrice, là, je vais prendre une Texas. Vous allez donc chercher 0 parmi 100, vous trouvez ça dans le menu proba, comme sur les casios d'ailleurs. Et là, ça s'appelle des combinaisons, il faut le savoir. Donc, vous aurez à mettre 100, le grand nombre. Donc, ici, 0, c'est-à-dire que ça, c'est 0 parmi 100. Ensuite, on multiplie. Alors, on multiplie par 0,96 puissance 100. Ça, voilà. Plus 1 parmi 100. Donc, on retourne sur mat. Alors, j'ai oublié de mettre le 100, pardon. Non, on peut le mettre après, oui. Donc, mat proba. Donc, combinaison 100. 1, ensuite, multiplié par 0,04, fois 0,96 puissance 99. Alors, c'est un petit peu long à taper, vous voyez. Et on trouve ici 0,087. Je le note. Donc, vous voyez bien qu'on trouve ici une priorité qui est plus petite que 0,1. Donc, elle n'est pas supérieure à 0,1. Donc, la proposition, elle est fausse. Donc, ça, c'est la méthode en utilisant la formule, en calculant P de X égale 0 et P de X égale. Vous pouvez aussi aller dans le menu qui permet de faire les calculs directement. Pour ça, on va dans ici, distribution. Donc, toujours ici sur Texas, vous allez dans le menu binomial. Je vous montrerai après avec la casio, si vous voulez. Donc, ici, j'ai besoin de, 1, donc X. Alors, si vous faites binôme FDP, vous aurez X égale. Et si vous voulez le inférieur ou égal, prenez tout de suite le B. Donc, là, je vais faire le B. Ça va aller directement. Nombre d'essais, ici, j'ai 100. La priorité de mon succès, moi, j'ai choisi 0,04. Et je veux X inférieur ou égal à 1. D'accord. Je valide et je trouve tout de suite, vous voyez, 0,087. C'est le même résultat. Si vous utilisez le premier mode dans la loi binomiale, c'est-à-dire, ici, le binôme FDP, faites attention, ça va vous donner P de X égale. Donc, là, il faudra faire en deux coups. Il faudra faire, donc, P égale 0,04. Ensuite, vous mettez une première valeur de X. Ça vous donnera la priorité, ici, d'avoir aucune assiette cassée. Donc, vous allez devoir noter. Ça fera, je vais le noter, 0,0169. Ensuite, vous refaites. C'est un petit peu long, mais ça va quand même normalement assez vite. Si on sait ce qu'on fait. Et là, au lieu de mettre, donc, X égale 0, vous changez juste X égale 1. Vous aurez la priorité que X soit exactement égale 1. Donc, une seule assiette cassée, ça fait, donc, plus, vous ajoutez, plus 0,073. Et vous voyez qu'en additionnant, on retrouvera 0,087. Avec les casus, alors, si vous voulez la touche avec 0 parmi 100, vous la trouvez, donc, dans le menu classique, ici. Et vous allez, donc, dans Options, OPTN. Et vous allez chercher un peu plus loin, dans Proba, ici, F3. Et vous avez NCR. Le C, c'est pour combinaison. Donc, là, vous faites, par exemple, 100, NCR0, fois 0,96 puissance 100. Je vais refaire le calcul entier. Ensuite, vous refaites 100, NCR1, fois 0,04, fois 0,96 puissance 99. Vous voyez qu'on trouve la même chose. Pour, si vous voulez utiliser le menu, avec les lois, vous allez dans Statistique, donc, voilà, Distribution, F5, Binomial. Et là, vous avez deux touches. La première qui fait P de X égale. La deuxième qui fait P de X inférieur ou égal. Donc, je vais faire tout de suite inférieur ou égal. Je me mets en mode variable aléatoire. Ici, je veux X inférieur ou égal à 1. Dans une loi binomiale de paramètre 100. 0,04. Voilà. Vous n'avez plus qu'à exécuter et vous avez le même résultat. Alors, on aurait très bien pu compter. Au lieu de compter le nombre d'assiettes cassées, on aurait pu introduire une variable que je vais appeler Y ici. Mais dans le sujet, vous l'auriez appelé X. Y, ce serait le nombre d'assiettes non cassées. Sur les 100. Qu'est-ce qui se passe ? Ici, Y suit quelle loi ? Cette fois-ci, le succès, ce n'est pas cassé, c'est non cassé. Donc, les paramètres, c'est toujours une répétition de 100. Mais ici, c'est 0,96. Alors, ça va changer quoi ? Tout simplement, la question. Si on veut au moins 99 assiettes, vous devrez donc faire P de Y super ou égal à 99. D'accord ? Et pour calculer ça, c'est un petit peu plus dur. Vous devez passer par le contraire. Puisque les machines, ici. Alors, soit vous faites P de Y égale 99 plus P de Y égale 100. C'est pour ceux qui font le calcul avec la formule. Donc, vous remplacez. Sinon, avec la machine. Si on utilise le menu binomial, là, vous ne pourrez pas faire super ou égal. Vous devrez donc passer par le contraire. Quel est le contraire de super ou égal à 99 ? Eh bien, c'est Y inférieur ou égal à 98. On fait très attention. Donc là, le choix de Y, vous voyez, impose des petits calculs. Un peu plus difficile, c'est que vous utilisez la machine. Alors là, on retourne dans le menu. Donc ici, le menu, qu'est-ce que ça nous donne ? Donc, menu statistique, distribution binomiale cumulatif. Donc, on met 98. Et là, on va trouver 0,91228. Et si vous faites 1 moins ça. Vous allez voir. Donc, 1 moins 0,912. Ici, voilà. 1 devant trop. Vous trouvez 0,872. Donc, ça fait 0,087. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Si on utilise le menu binomial, là, vous ne pourrez pas faire super ou égal. Vous devrez donc passer par le contraire. Quel est le contraire de super ou égal à 99 ? Eh bien, c'est Y inférieur ou égal à 98. On fait très attention. Donc là, le choix de Y, vous voyez, impose des petits calculs. Un peu plus difficile, c'est que vous utilisez la machine. Alors là, on retourne dans le menu. Donc ici, le menu, qu'est-ce que ça nous donne ? Donc, menu statistique, distribution binomiale cumulatif. Donc, on met 98. Et là, on va trouver 0,91228. Et si vous faites 1 moins ça. On va voir. Donc, 1 moins 0,912. Ici, voilà. Il y a un devant trop. Vous trouvez 0,872. Donc, ça fait 0,087. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc, voici l'exercice terminé. Je pense avoir fait le maximum. Donc, deux choix pour la variabilité. Soit on compte le nombre d'assiettes cassées, soit on compte le nombre d'assiettes non cassées. Donc, vous voyez, ça change un petit peu. Mais meilleure technique, évidemment, ici, c'était de faire les assiettes cassées. Vous voyez, parce que directement, on pouvait utiliser la calculatrice avec la touche cumulative de la loi binomiale. Voilà. A très, très bientôt pour C'est vrai ou faux de Sciences Po. Et pour ceux que ça intéresse, la suite, ça sera les questions 4, 6, 9 et 10. J'ai isolé les questions analytiques. C'est-à-dire sur les fonctions et les suites. Voilà. A très bientôt.